Télé-star, cette comédie de Marc Gilbert Sauvageon se déroule lors d'un réveillon de Noël qui se passe mal. Quel rôle jouez-vous ? Pierre Palmade, j'incarne le mari de Virginie Ock, un homme qui voit ressurgir de son passé une ancienne maîtresse. Isabelle Mergaud devait tenir le rôle mais pour des problèmes de planning, elle n'a pas pu le faire. Virginie joue ce personnage avec force. Elle a le sens de la troupe, elle écoute, elle propose. C'est une locomotive géniale. Elle nous file une patate incroyable. La captation a eu lieu au Théâtre Saint-Georges à Paris, où vous aviez déjà joué une version adaptée de la pièce en 2012. En quoi celle-ci est-elle différente ? A l'époque, j'avais créé une version au mot de la pièce. Elle avait bien fonctionné. Là, on revient à la pièce d'origine, un classique dont le public a toujours en mémoire la version des années 1980 avec Marc Mercadier. Le personnage de la femme n'est-il pas plus fort ici que celui du mari ? Tout à fait. Dans les années 1950, quand la pièce a été écrite, les comédies de boulevard étaient surtout portées par des hommes. Là, si est-il différent, je joue de mes fragilités et j'aime bien. Dans ma carrière, j'ai souvent été proche de femmes fortes, comme Muriel Robin, Michel Larocque ou Carole Bouquet. Vous repartez dans les prochaines semaines en tournée avec votre spectacle Pierre Palmadj ou ses sketchs. À quoi faut-il s'attendre ? Ce ne sont pas forcément mes sketchs les plus connus, mais ce sont mes préférés. Je me suis mis dans l'idée de quelqu'un qui ne m'aurait pas vu sur scène et qui ne me connaîtrait pas vraiment. J'ai constaté que beaucoup de mes sketchs ne sont pas datés. Il y aura bien sûr le Scrabble, incontournable. Ce qui est drôle, si est-il que je les ai écrits quand j'avais 20 ans. Et maintenant, j'ai l'âge d'incarner les personnages que je jouais à l'époque, celui du père de famille par exemple. Vous participez aussi à I Love You Coiffure, le 21 décembre à 21h05 sur TF1, fiction imaginée autour des personnages des sketchs de Muriel Robin dont vous êtes l'auteur. Êtes-vous fié du résultat ? Je suis heureux de voir que le travail qu'on a fait continue à exister. On connaît Muriel sur scène ou dans des téléfilms tragiques, mais là on la découvre dans une vraie comédie. J'espère que ça va inciter des auteurs à lui confier ce genre de rôle. Sous-titrage Société Radio-Canada